Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regards Croisés. Bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Comme d'habitude, quatre sujets au menu ce soir. Le Burkina Faso, pour commencer, des syndicats dénoncent des enroulements de force dans l'armée après le Burkina, nous parlerons du Soudan avec le général Al-Bourhan qui réfute tout dialogue avec les paramilitaires. Nous parlerons ensuite du Mali où le chef de cabinet du président Goïta périt dans une attaque terroriste. Et pour vous terminer, nous reviendrons comme d'habitude au Togo pour parler du recensement électoral du 29 avril prochain. Notre interrogation, la commission électorale est-elle prête ? Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau avec moi, Emmanuel Vivien Toumi, vous êtes le directeur général de Plume Libre et conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Klesso, bonsoir à Dominique, bonsoir également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde, surtout dans la diaspora africaine. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent depuis Dakar, depuis Ouagadougou et également Bamako. Et juste à côté de vous, Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo, des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à mon frère Viviane et mon ami coach. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Nouveau TV. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête du ramadan à tous les musulmans et toutes les musulmans du monde entier. Merci beaucoup. Le troisième invité ce soir, c'est le coach Kouamivi Akleso Esor. Vous êtes consultant et coach en communication, en entrepreneuriat, en politique. Bonsoir, coach et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toi et bonsoir à Viviane, bonsoir à Lacmon. Et coucou spécial à tous les musulmans qui fêtent leur fête de ramadan aujourd'hui, si vous me faites la répétition. Je souhaite à tous ceux qui sont également musulmans du monde entier d'être dans la joie et de continuer cela. Coucou spécial également à tous les téléspectateurs de Nouveau, du Togo, de l'Afrique et du monde entier. Et coucou spécial à ma vie présente Kouloui Gracia de Stelwe. Voilà, bonne fête donc à tous les musulmans. Nous commençons donc avec le tout premier sujet inscrit à notre ordre du jour. Nous parlons du Burkina Faso. Les syndicats dénoncent des enrôlements de forces dans l'armée. L'unité d'action syndicale UAS a appelé jeudi à la libération de toutes les personnes interpellées et enrôlées de forces comme VDP dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. L'UAS fait donc suite à la sortie d'autres organisations de la société civile qui avaient dénoncé ce genre de situation. Je commence par vous, Yvian. Quel regard portez-vous sur ces faits dénoncés aujourd'hui ? Vous savez, en principe, dans beaucoup de pays, le service militaire est de mise. C'est-à-dire que vous devez, avant de rentrer dans la vie active, avoir une petite formation sur comment manier les armes, comment se protéger, comment protéger les autres, comment servir en cas de guerre sa patrie. Oui. Malheureusement, depuis un temps, on constate que beaucoup de pays, surtout d'Afrique, ont supprimé ce service militaire. Certains l'ont suspendu. Le Togo, le Burkina Faso, par exemple, ne font plus du service militaire une obligation. Alors que face aux enjeux de sécurité actuelle, il faudrait faire un effort, peut-être, dans les années à venir, pour faire revenir ce genre de pratiques de service militaire. Alors, si un pays a besoin de vous, vous ne pouvez pas refuser. Ça se dit souvent, en temps de guerre, on enrôle d'abord les volontaires. Mais si c'est nécessaire, des fois, on peut exiger que les gens viennent combattre sous les drapeaux ou se mettent sous le main, comme on le dit, de façon technique. Alors, avec ce qui se passe au Burkina Faso, on a vu quand même une sorte de détermination, de dynamisme, d'enthousiasme au niveau de la population et surtout de la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont dit, nous voulons rentrer dans l'armée et pouvoir combattre les terroristes. Et il y a ceux qu'on appelle aujourd'hui les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont d'abord formés, outillés et qui sont aussi, pas exploités, mais utilisés pour la bonne cause. Quand vous allez dans les restaurants à Ouagadougou ou au Burkina Faso, vous voyez dans plusieurs coins de ces restaurants des VDP armés qui sont là, d'abord pour riposter au niveau technique, s'il faut un petit combat avec les assaillants, on le fait, et alerter l'armée ou la police ou la mairie pour une intervention efficace. Alors, l'effet tel que cela est connu aujourd'hui, c'est que c'est des jeunes qui ont critiqué le gouvernement de la transition qui sont arrêtés, entre guillemets, et enrôlés de force. Et c'est là où on viole les droits de l'homme. Parce que là, les droits de l'homme permettent à un État en guerre de se défendre et aussi de demander à la population, aux citoyens de s'engager. Mais on ne peut pas enrôler de force quelqu'un qui a critiqué le régime. Si on enrôle de force pour la bonne cause, prenez la guerre en Ukraine et en Russie, si ça continue à un niveau, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, ces pays seront obligés d'enrouler de force. Ce ne sera plus des volontaires. On va forcer des gens à combattre. Parce qu'on ne va pas laisser le pays être exterminé complètement parce que les gens ne veulent pas combattre pour la patrie. Mais enrôler de force parce que les jeunes ont critiqué ce qui se fait, c'est grave. Mais aussi, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression qu'on peut se permettre d'aborder tous les sujets partout et comme on veut, quand on veut. La question de la sécurité d'un État, on ne badine pas avec. Et dans beaucoup de tests en Afrique, il est bien dit que la liberté d'expression est garantie. Mais dans le respect de la loi en vigueur. Et la loi protège la sécurité intérieure. La sécurité d'un État ne peut pas être mise en jeu par des propos d'un citoyen qui veut se prévaloir de sa liberté. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, le fait que ces jeunes soient enrôlés pose un problème du moment où ils sont enrôlés à la suite des critiques. Un. Deuxième chose. Ces jeunes enrôlés ne sont pas nécessairement des gens qui sont formés. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait le service militaire, mais dans beaucoup de pays, ça a disparu. Donc, si vous vous enrôlez, c'est comme nous les journalistes, quand on amène les journalistes en guerre, et on y va, hein. Quand on amène les journalistes en guerre, d'abord on les protège spécialement. On te donne les treillis, tu t'habilles comme les militaires. Mais on est obligé de mettre une ou deux personnes pour te protéger spécialement, pour que toi, rien ne t'arrive. Donc, enrôler des jeunes qui ne sont pas des militaires, des policiers, des gendarmes, qui ne sont pas des VDP ordinaires formés, c'est se donner encore du travail. Parce qu'il y aura certains militaires qui vont s'occuper rien que de leur sécurité. Mais l'idée, c'est de faire voir un peu la difficulté qu'il y a sur le terrain. C'est en cela que le président de la transition se dit, mais écoutez, il ne suffit pas de rester devant les micros et de parler, mais il faut voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, Tommy, on retient quoi ? Faut-il les libérer, comme le demande l'UAS, ou bien faut-il les garder, selon la logique du chef de l'État, pour qu'il vive les réalités du terrain, et comme ça, ils sauront quelle critique faire. Comme il a dit, si vous ne pouvez pas vous enrôler, si vous ne pouvez pas combattre, mangez et taisez-vous. Oui, mais justement, il y a un problème, parce que je parlais tout à l'heure de la détermination de la population. Les jeunes, j'ai vu des jeunes à Ouagadougou qui m'ont dit, écoutez, aujourd'hui, face au terrorisme, si on nous appelle, je vous répondrai. Il y en a même qui ont tenté la dernière fois le concours qui a été lancé, et bien, ils n'ont pas été enrôlés parce que peut-être qu'ils ne répondaient pas à certains critères et ils regrettent. Et donc, il vaut mieux enrôler ceux qui veulent pour pouvoir les former et pour qu'ils soient efficaces que d'enrôler de force. Donc, il faut éviter, justement, d'enrôler de force. Il faut les libérer. Parce que quand vous les gardez, vous avez plus de choses à faire sur le terrain et vous risquez même de perdre l'essentiel. L'erreur est peut-être faite par rapport à cette déclaration qui a touché un point de sécurité du pays. Parce que le pouvoir parle d'une attaque qui serait menée suite à certaines déclarations. OK. Merci beaucoup, Vivien. Je viens à vous, coach. Quel regard portez-vous sur cet appel lancé pour la libération de ces personnes-là enrôlés de force ? D'abord, la constitution des pays de l'Afrique de l'Ouest pour ne pas dire de l'Afrique. Il y a toujours la place laissée au service militaire. Ceux-là, c'est non-usiel. Et peut-être qu'on a peur également de ce terrorisme. C'est pourquoi on ne le fait pas. Parce que quand les gens savent tirer, il peut quand même attaquer le pays. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso, je pense que le président a servi la version éduquérée de ce qui s'est passé. Ce que le jeune dit, c'est plutôt ce que nous faisons chaque fois. Moi, également, je vais dans les contrées du Togo. Quand je ne vais pas, je viens, je dénonce. Et puis, à moi, on a dit qu'il n'y a pas goudron dans les intérêts. Le gouvernement a mis des goudrons. Le jeune est en train de dire que c'est Kaya, si je ne parle pas, c'est Kaya qui alimente Ouagadougou en eau. Mais il n'y a aucune sécurité qui protège ce milot. Ça voudrait dire qu'on peut empoisonner même l'eau. Il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, c'est le lieu que le gouvernement puisse renforcer là-bas et non enfermer. Et en plus, le jeune est l'un des responsables de la société civile. Quand dans un pays, et on enferme le personnage ou l'un des responsables de la société civile, c'est qu'on tue le pays parce que ce sont les seuls personnes qui peuvent dire la vérité et la réalité. Maintenant, je ne pense pas que les deux autres qu'on a enfermés, eux, plutôt qu'on a roulés, et c'est parce que d'après le discours du président, ils sont roulés de force. Eux, ils disent plutôt que si la jeune ne fait pas ou n'a pas pu ou ne peut pas faire mieux que ceux qui ont descendu, alors là, qu'on les demande à faire que ça ne les dise plus. C'est ce qu'ils ont dit. Ça voudrait que si on les enferme ou bien si on les enrôle de force dans ce cas, c'est comme si c'est par rapport aux critiques que le gouvernement fait ceci. Et c'est une sorte de règlement de cause. Or, la société civile n'est que dans son son droit. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, les poursuivres, les gens qui viennent faire coup d'état, souvent c'est pour venir régler un problème. Quand vous ne pouvez pas le faire, vous laissez faire parce que, je me rappelle que ce jeune homme a reproché à Damiba de ne pas faire ce pourquoi il a fait coup d'état. Également, ce qu'on est en train de dire, c'est comme si plus, ces dernières moments, je laisse les deux dernières semaines, plus il y a plus d'inclusion et il y a plus de vie. Vivien l'a déjà dit, on a enroulé des gens, nos mamans, ils venaient, par eux-mêmes, c'est le nom de fameux volontaires de VDP. Mais si on dit réellement que les gens sont des volontaires, ça veut dire qu'on ne devait pas plaire quelqu'un de force. Si tu es journaliste, tu es journaliste, tu es journaliste, c'est comme ça que l'annonceur se conçue. Ici, je pense que le président a commis une erreur. Et s'il veut retirer et, comment dire, recorriger, c'est ce que les gens de la société civile disent. Qui libère ces jeunes ? Parce que, d'abord, ils ne sont pas formés militairement, ensuite, leur vie est en danger quand on le met là-bas. Si ces gens-là meurent sur le combat, ça revient à un problème, ça crée également un problème. L'objectif vous disait par le capitaine Traoré, c'est qu'ils vivent les réalités de terrain et comme ça, ils sauront comment parler. C'est ce que je dis, le président n'est pas politicien à guérir, c'est ça le problème. Il est militaire, comme si c'est un politicien, on comprend déjà que celui qui n'est pas militaire ne peut pas aller jouer aux militaires sur le terrain. Et même, les occidentaux ont l'habitude d'utiliser maximum les médias dans les conflits pour qu'on voit la réalité. On n'a pas besoin d'aller sur le terrain pour voir la réalité. On peut médiatiser le conflit qui se passe pour qu'on voit à la télé les réalités. Les Américains en ont fait durant leur guerre. Donc, il faudrait que les atrocités ou l'importance de ce qui se passe se fassent également. Je pense que peut-être que le président voulait protéger la sécurité liée au déploiement des unités aussi. en nous le faire, sinon, normalement, la plupart des guerres actuelles ou bien des conflits sont médiatisés pour éviter tout mal attendu et qu'on soit là. Voilà ce qu'il peut dire. En bref, il faut libérer ces hommes enrôlés pour leur critique. Naturellement, vous voyez que le président avait une courte de popularité par rapport à tout ce qu'il avait commensé au début. Mais s'il ne libère pas ces jeunes, je pense même que ceux qu'on a enrôlés pour se désolidariser par rapport à l'arôlement. Et déjà, on va dire autre chose que ce qu'il voudrait faire. Donc, il est mieux et c'est dans son inventaire qu'il libère les trois personnes pour ne pas dire tout ce qu'il a à enrôler de force. Merci beaucoup, coach. Je viens à vous, Dominique Lacmon. Quel regard portez-vous sur cela ? Il faut les enrôler pour qu'ils vivent les réalités comme le soutien. Ibrahim Traoré, il faut les libérer pour que, comme le dit coach, qu'on ne finisse pas par mettre mal faire ce qu'on a bien commencé. J'ai écouté bien mes deux frères. En fait, c'est la manifestation d'un aveu d'échec de la politique sécuritaire du président Traoré. Il est militaire et il doit savoir comment on rentre dans le métier de l'armée. D'abord, il faut la motivation et, comme on l'a dit, les gens l'ont déjà démontré ici que les volontaires pour la patrie, c'est des gens qui se sont portés garants pour aller défendre leur nation. Donc, ils ont la motivation, l'engagement et tout avant d'y aller. Maintenant, si vous voulez enrôler des gens parce que les gens vous portent critique à votre politique sécuritaire, au lieu de les analyser... Selon lui, ces critiques auraient occasionné une attaque ? Oui, ces critiques, mais occasionnées une attaque, ce n'est pas au président Damiba d'aller prendre... Traoré. ...au président Traoré d'aller prendre les jeux. Et je ne sais pas quelle est leur implication dans cette attaque qui a été occasionnée. En fait, comme l'a dit Viviane au début, lorsqu'on est dans une situation de sécurité, c'est vrai que tous les propos restent sensibles, mais ce n'est pas au président d'en saisir lorsque quelqu'un déraille. Il y a quand même toutes les forces. La justice est là et tout ça. On peut l'attendre, l'écouter, les enquêtes et le suite, et le condamner la personne si réellement, ces propos-là auraient été affectés, la sécurité du milieu. Maintenant, Traoré, avec cet acte, montre qu'il est le seul capitaine, comme avec son galon, c'est le seul capitaine du bateau qui prend toutes les décisions. Il peut venir prendre n'importe qui pour l'envoyer où il veut. Parce que c'est bafoué toutes les règles de la constitution bikinabée. Donc, il veut dire qu'il n'y a pas la justice qui travaille, il n'y a rien, il n'y a pas de procédure. Vous aurez aimé qu'on engage plutôt une procédure judiciaire que de l'enrôler des forces. Évidemment, si le gars aurait un frein à des règlements liés à la politique sécuritaire dont lui imagine, il était bon que la justice l'interpelle et l'écoutait. Aujourd'hui, c'est lui qui prend un maître et l'enroule des forces. Et il n'est pas sans savoir que ce président de l'association appelle l'appel de Kaya. On dit qu'il a aussi un handicap visuel. Il ne voit pas du bien et vous l'enroulez. Mais ce qui m'étonne, c'est un militaire qui le fait. Il sait que dans cette politique de lutte contre le terrorisme, il y a ce que nous appelons les facteurs de vulnérabilité. Et quand vous rendez quelqu'un plus vulnérable, vous l'enroulez par manque de volonté, vous le rendez plus vulnérable, il devient radical et vous l'obligez à manier l'arme encore. Et dès qu'il va sortir de vos mains, c'est encore une balle à retardement qui peut vraiment retourner contre l'armée elle-même. C'est pourquoi je dis que cette façon de le faire, c'est une manifestation d'un navet de chèque à la politique sécuritaire du capitaine Traoré. Et je pense que s'il faut vraiment réussir sa politique sécuritaire, il doit écouter tout le monde, analyser ses propos et qu'il puisse chercher des stratégies. Parce que le phénomène de terrorisme n'est pas seulement, la stratégie n'est pas seulement par, il ne faut pas lutter, prévenir ou bien lutter contre le terrorisme par un mécanisme militaire. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Dominique. Merci, on a bien compris, nous allons marquer la première pause puis on revient pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada